... Lecture de la première lettre de Saint Jean Petits enfants, que nul ne vous égare, Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu et n'est pas davantage celui qui n'aime pas son frère. La terre toute entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient, pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire Pierre. » Commentaire de Saint Jean Chrysostome André, après avoir demeuré auprès de Jésus et avoir beaucoup appris, n'a pas gardé ce trésor pour lui. Il se hâte de courir auprès de son frère pour le faire participer au bien qu'il a reçu. Remarque combien, dès le début, Pierre a un esprit docile et obéissant, car il a couru sans tarder. André le conduisit à Jésus, dit l'évangéliste, mais que personne ne l'accuse de légèreté, comme s'il avait accueilli aveuglément l'invitation de son frère. Il est probable que celui-ci lui avait parlé en détail et longuement. Mais les évangélistes suppriment beaucoup de choses par souci de concision. D'ailleurs, on ne dit pas que Pierre a cru aussitôt, mais que son frère le conduisit à Jésus pour le lui confier, afin que Pierre soit entièrement instruit par lui. Lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau » et « C'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint », il a confié au Christ le soin d'enseigner lui-même plus clairement cette doctrine. A plus forte raison, André a-t-il fait de même, car il ne se jugeait pas capable de tout expliquer. Il a conduit son frère à la source même de la lumière, et avec tant de hâte et de joie qu'il n'a pas hésité un instant de s'y rendre. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais porter votre attention sur la mission, puisque les fêtes sont terminées, et que nous sommes maintenant en train d'enclencher dans cette nouvelle année. Je vous propose, eh bien, de réfléchir à comment évangéliser. Je sais que parfois, on a un peu peur, parce qu'on a un peu peur de passer pour des fous, mais il faut quand même évangéliser. Donc, vous avez dans ce commentaire une indication, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous devez essayer, à vos collègues, à vos amis, d'essayer de planter une petite graine, quelque chose qui leur montre toute l'espérance que Jésus apporte. Essayez de réfléchir à comment faire. Ça peut commencer par une petite phrase, par quelques phrases, citations d'évangiles, quelque chose de très doux, pas très imposant, mais voyez, on peut commencer comme ça. Donc, reprenez, si vous avez oublié, reprenez cette mission, qui est la mission de tout catholique, eh bien, d'évangéliser et de le faire petit à petit. Mais vous savez, parfois, ça ne donnera rien, parfois, la graine est dans un sol qui est très dur et très aride, et ce n'est pas de notre responsabilité, parce que nous, on a mis la graine, c'est à la personne de s'en occuper par la suite, voyez. Donc, essayons. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501